L'invitation, merci à l'association des amis du temps des cerises pour le travail qu'ils font à l'échelle de Clermont à travers les conférences. Merci à la librairie de Chamanière et merci à Pierre pour l'invitation. Quand on parle de l'enfance, quand on s'intéresse à ce thème et qu'on se pose des questions sur cet objet, la sociologie n'est pas la première discipline qui vient à l'esprit. Les sociologues sont rarement invités dans les médias pour commenter des faits d'actualité sur l'enfance ou tout simplement pour présenter leurs travaux de recherche. Et puis l'enseignement de la sociologie est peu développé en fait dans les formations qui préparent au métier de l'enfance. A l'exception peut-être des SP, les structures qui forment à ces métiers, qu'il s'agisse d'éducateurs de jeunes enfants, péricultrices, auxiliaires, pédiatres, assistantes maternelles, etc. Ces formations mettent davantage l'accent sur l'enseignement de la psychologie que sur celui de la sociologie. Cette faible visibilité de la sociologie, elle a des causes historiques et sociales qu'on peut évoquer brièvement. D'abord, dans l'étude de l'enfance, les différentes disciplines qui relèvent de la psychologie, donc qu'il s'agisse de la psychanalyse, de la psychologie cognitive, de la psychologie du développement, ces disciplines ont une longueur d'avance en fait sur la sociologie. C'est-à-dire que depuis la fin du XIXe siècle, elles ont produit un très grand nombre de savoirs sur les enfants et elles ont travaillé à diffuser ces savoirs auprès de l'ensemble du monde social, auprès des professionnels de l'enfance, auprès des parents, mais aussi auprès des universitaires, des étudiants, des publicitaires, bref, dans beaucoup de lieux du monde social. Et dans le même temps, la sociologie n'a pas fait de travail équivalent. La sociologie s'est largement désintéressée de cet objet. Même s'il y a quelques travaux sociologiques qui commencent à être faits sur les enfants au début du XXe siècle, il faut vraiment attendre les 20-30 dernières années pour qu'il y ait vraiment des enquêtes de terrain, des travaux vraiment conséquents qui soient faits sur cet objet. Cette faible visibilité de la sociologie sur les questions de l'enfance, elle a aussi des causes proprement sociales. Le point important à avoir en tête de ce point de vue, c'est que la sociologie n'a pas de dimension normative et par conséquent, elle n'a pas de dimension appliquée. Ce que je veux dire, c'est qu'à la différence de la psychologie et aussi de ces autres sciences de l'enfance que sont les sciences de l'éducation, la pédagogie, la puériculture aussi, la médecine, à la différence de ces autres sciences de l'enfance, la sociologie n'a pas pour objectif de dire ce qui est bien ou moins bien pour les enfants sur le plan éducatif, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, la sociologie n'a pas pour but de prescrire des normes sur la bonne manière de s'occuper des enfants. Cette dimension non normative, elle est très importante pour les sociologues, on y est très attaché, mais elle a pour contrepartie que les sociologues sont rarement, voire jamais, en mesure de donner des conseils, d'aider les parents ou les professionnels dans le travail quotidien qu'ils font auprès des enfants. Les connaissances que produisent les sociologues quand ils étudient les enfants, elles ne répondent pas de manière directement opératoire aux questions que se posent les parents, aux questions que se posent les professionnels dans leur pratique quotidienne. Et c'est sans doute aussi pour ça que la sociologie bénéficie d'une moindre audience que la psychologie auprès du grand public. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que la sociologie, ou que les savoirs sociologiques sur l'enfance ne peuvent intéresser que des universitaires et ne peuvent pas toucher au-delà de la sphère académique ? Évidemment, je ne le crois pas. Que la sociologie n'ait rien à dire sur la bonne manière d'éduquer les enfants ne signifie pas qu'elle n'ait rien d'intéressant ou d'utile à dire à des parents, à des professionnels, et en fait plus largement à des citoyens. Il me semble en l'occurrence que les travaux sociologiques sur les enfants peuvent avoir peut-être au moins deux intérêts. Le premier, c'est de faire mieux connaître l'enfance contemporaine dans sa diversité. C'est-à-dire que la psychologie, elle s'intéresse avant tout aux invariants de l'enfance, à ce que les enfants ont en commun, au moins l'enfance normale, l'enfance non pathologique, donc ce que les enfants ont en commun à l'intérieur d'une même tranche d'âge, et elle cherche à dégager des processus qu'elle présente, à tort ou à raison, comme universel. Les stades de la libido chez Freud, les stades du développement de l'intelligence chez Piaget, etc. Ce qui intéresse la sociologie, c'est au contraire les différences qui existent entre les enfants, y compris à l'intérieur d'une même tranche d'âge. C'est de montrer qu'en fonction des aires géographiques, en fonction des époques historiques, mais aussi et peut-être surtout en fonction de l'origine sociale et en fonction du sexe, les enfants vivent en fait des enfances très différentes et très inégales. Le second intérêt que peuvent avoir ces travaux sociologiques sur l'enfance, de mon point de vue, c'est de montrer comment et combien les conduites des enfants, mais aussi leurs aptitudes, leurs centres d'intérêt, leurs goûts, dépendent des conditions matérielles et sociales dans lesquelles ils grandissent. Autrement dit, de montrer comment et combien ces comportements sont étroitement liés à leur éducation, à leur environnement social. Ce faisant, ces travaux peuvent aussi permettre d'avoir un point de vue plus distancié et peut-être plus critique par rapport aux discours qui naturalisent les conduites des enfants, c'est-à-dire, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion, cet ensemble de discours très variés en fait, mais très présents, qui affirme que les enfants auraient par nature telle qualité, par exemple, qui affirme que les enfants seraient naturellement altruistes, que certains enfants seraient spontanément intéressés par telle activité ou telle autre, la musique, la lecture, etc. que les garçons seraient par nature bagarreurs, que les filles seraient naturellement attentives aux autres, etc. C'est ces deux lignes directrices, montrer la diversité des expériences enfantines et montrer le poids du social dans la vie des enfants, qui ont orienté l'écriture du livre, et c'est elles qui vont en grande partie structurer ma présentation. Ce que je me propose de faire dans cette présentation, de manière plus précise, c'est d'essayer de vous donner un aperçu des différents travaux qui ont été réalisés en sociologie sur le thème de l'enfance, des différentes questions que se posent les sociologues quand ils travaillent sur ce sujet. Pour ça, je vais développer quatre points. D'abord, la question des spécificités de l'enfance contemporaine, d'un point de vue historique. Ensuite, la question de la vie sociale des enfants entre eux. Ensuite, je parlerai des différences entre les filles et les garçons au cours de l'enfance. Et puis, je terminerai par un quatrième point sur les différences en fonction de l'origine sociale et des inégalités sociales entre les enfants. Dans chaque cas, mon propos va être nécessairement synthétique, mais je pourrais revenir de façon plus détaillée sur tel ou tel point dans la discussion en fonction de vos questions. Première question, donc, qui a été travaillée en sociologie au sujet de l'enfance, c'est la question des spécificités historiques de l'enfance contemporaine. Qu'est-ce qui caractérise l'enfance d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier ? Qu'est-ce qui distingue la vie des enfants d'aujourd'hui de celle des enfants d'autrefois ? Sachant qu'on peut donner aux mots « hier » et « autrefois » évidemment des significations très variées. Dans l'ouvrage, j'ai choisi de me centrer principalement sur les transformations qui se sont produites au cours des XIXe et XXe siècles. Et quand on prend cette échelle temporelle-là, quand on compare l'enfance d'aujourd'hui à celle du début du XIXe ou même du début du XXe siècle, on peut mettre en évidence deux spécificités. La première, en tout cas la première sur laquelle j'ai essayé de travailler, c'est que les enfants d'aujourd'hui vivent plus que ceux d'hier dans un univers séparé de celui des autres classes d'âge, donc des adolescents et des adultes. Cette séparation est liée d'abord au fait que l'enfance contemporaine, comme vous le savez, est une enfance oisive dispensée du travail. Au début du XIXe siècle, la plupart des enfants travaillent dès l'âge de 6 ou 7 ans, à la ferme, à l'usine, dans l'atelier familial, dans la domesticité aussi. Et ils sont de ce fait en contact quotidien avec les autres classes d'âge. En Grande-Bretagne par exemple, encore en 1861, un tiers des enfants de 5 à 9 ans travaillent, c'est-à-dire sont embauchés, sont embauchés contre rémunération. Et la moitié des enfants de 10 à 14 ans travaillent, donc la même définition de ce que c'est que travailler. En France, comme dans les autres pays européens, les lois limitant puis interdisant le travail des enfants ont été votées tout au long du XIXe. Et dans le livre, je rappelle les principales étapes de ce processus, ses causes historiques, les débats aussi que ce processus a suscités. Et donc cette interdiction au final du travail enfantin, elle a contribué, une fois qu'elle a été acquise à la fin du XIXe, elle a contribué de manière centrale à séparer l'enfance des autres classes d'âge dans la vie de tous les jours. Cette séparation, elle résulte ensuite de ce que les enfants d'aujourd'hui sont pris en charge par toute une série d'institutions spécialisées, dédiées spécifiquement aux enfants, et des institutions qui n'existaient pas ou qui existaient à peine au début du XIXe siècle. Ces institutions, c'est évidemment d'abord l'école, je ne m'attarderai pas sur ce point-là, mais c'est aussi toute une série d'autres institutions auxquelles on pense peut-être moins spontanément. C'est par exemple toutes les organisations dédiées à s'occuper des enfants pendant leur temps libre, les colonies de vacances, les patronages, les mouvements de scoutisme, qui se développent dans la période du XIXe, début du XXe siècle. C'est aussi tout un ensemble d'institutions dédiées à la santé des enfants, des services, enfin des hôpitaux, même pas des services, des hôpitaux pour les enfants malades, des services qui vont ensuite devenir la PMI, des services de prise en charge des nourrissons qui vont devenir la PMI après la Deuxième Guerre mondiale, les crèches qui initialement avaient une fonction également sanitaire. C'est enfin, dans ces institutions dédiées à l'enfance, c'est enfin la mise en place de tout un système de justice spécialisé dans la prise en charge des enfants, spécialisé dans le traitement des enfants, dans cette période, fin XIXe, début XXe siècle, c'est ce moment-là où on voit la création de tribunaux destinés aux enfants, de quartiers pour mineurs dans les prisons, de lieux d'incarcération spécifiques pour les enfants. La plupart de ces institutions n'existaient pas ou à peine au début du XIXe siècle, les enfants étaient soignés, jugés, incarcérés dans les mêmes lieux et avec les mêmes modalités que pour les adultes. Et donc la mise en place de ces institutions, elle a contribué là aussi à instaurer une séparation croissante entre les enfants et les autres classes d'âge dans différentes dimensions de la vie sociale. Première spécificité, donc, une séparation accrue entre enfance et autres catégories. Mais il y a aussi une deuxième spécificité de l'enfance contemporaine qu'on peut décrire et qui concerne les relations entre les enfants et les adultes. Les travaux des sociologues et des historiens montrent que depuis la fin du XIXe siècle et plus encore depuis la Deuxième Guerre mondiale, ces relations entre enfants et adultes, elles ont connu deux évolutions principales. D'une part, elles sont devenues plus affectives et d'autre part, elles sont devenues plus égalitaires. Des relations plus affectives, ça veut dire simplement que l'amour a acquis une place centrale dans les relations entre les parents et les enfants. Au XIXe siècle, et évidemment, en étant très grossière dans ce que je dis ici, en étant évidemment simplificatrice, mais voilà, je suis contrainte, au XIXe siècle, ce qui faisait la valeur d'un enfant aux yeux de ses parents, c'était d'abord son utilité économique. Dans les classes populaires, l'enfant était perçu comme un travailleur en puissance et comme une sécurité pour la vieillesse de ses parents. Dans la bourgeoisie, il était considéré principalement comme un futur héritier. Dans ce type de relations, l'affection entre les générations n'était pas nécessairement absente, mais elle n'était pas essentielle. La valeur instrumentale de l'enfant primait sur sa valeur sentimentale. Au début du XXe siècle, et là aussi, évidemment, en ayant un propos forcément simplifié, ce rapport à l'enfant, il se modifie profondément, donc évidemment pas du jour au lendemain, mais sur une période longue qu'on peut dater du début du XXe siècle, ce rapport se modifie profondément, précisément avec la disparition du travail enfantin, ce qui fonde désormais la valeur de l'enfant dans un nombre croissant de familles, ça n'est plus sa fonction économique, mais c'est la relation sentimentale qu'on entretient avec lui, l'amour qu'on lui porte et l'amour qu'il donne en tout. Des relations plus affectives donc, également des relations plus égalitaires, là je vais passer très vite sur ce deuxième point. Il y a deux choses que je relève dans mon ouvrage et que je vais juste mentionner ici sur cette question-là. La première, c'est que tout au long du XXe siècle, les enfants ont acquis un certain nombre de droits qui sont certes des droits symboliques, mais qui ne sont quand même pas tout à fait négligeables. Concrètement, différents textes ont été votés par l'ONU depuis les années 1920 qui affirment l'existence d'un certain nombre de droits pour les enfants. Par exemple, un droit à la protection par les adultes, par exemple aussi, et plus récemment, un droit à la liberté d'expression pour les enfants, ou encore un droit à la vie privée pour les enfants. Voilà, c'est des textes qui, encore une fois, ont peut-être une portée symbolique, mais qui existent et qui, me semble-t-il, sont assez marquants de ce regain, de ce regain d'égalité dans les relations adultes. La deuxième chose qui permet de parler de relations plus égalitaires, c'est que les normes éducatives ont évolué aussi dans le sens d'une réduction de l'asymétrie entre enfants et adultes, et notamment au sein de la famille. Deuxième thématique qui a suscité de nombreux travaux en sociologie, c'est celle de la vie sociale des enfants, entre eux, c'est-à-dire, d'une part, l'étude des cultures et du folklore enfantin et, d'autre part, l'analyse des sociabilités enfantines. Sur la question des sociabilités enfantines, je présente notamment des travaux qui montrent que les amitiés des enfants obéissent à des formes d'homophilie tout à fait semblables à celles qu'on observe chez les adultes. Alors, l'homophilie, c'est quoi ? Très simplement, c'est la tendance à se lier d'amitié avec des personnes qui nous ressemblent socialement. C'est un phénomène qui est connu et qui est décrit de longue date par la sociologie chez les adultes, mais c'est aussi un phénomène qu'on observe aussi chez les enfants. On dispose de plusieurs enquêtes qui montrent que les amitiés enfantines se nouent de manière préférentielle entre enfants de même sexe, mais aussi entre enfants de même origine sociale et aussi entre enfants de même origine migratoire. Quand on regarde les choses en détail, on voit apparaître des nuances par rapport à ce que je vous dis ici de manière générale, mais sans que ça remette en cause le constat lui-même. Alors, on le voit par exemple dans une enquête que je présente dans le livre et qui porte sur des enfants de quartiers qu'on appelle gentrifiés à Paris et puis aussi à Londres et à San Francisco. Les quartiers gentrifiés, vous savez, c'est ces quartiers anciennement habités par des familles de milieux populaires et qui sont progressivement investis par des personnes de classe moyenne et supérieure, donc des quartiers qui sont relativement mixtes socialement. Et cette enquête montre, c'est intéressé notamment aux relations qui se nouent entre les enfants dans les écoles et dans les quartiers la mixité des sociabilités enfantines. Dans ce type de quartier, l'école publique réunit des enfants d'origine sociale et migratoire variée et de ce fait, elle rend possible la construction de liens entre des enfants de milieux sociaux hétérogènes. Dans l'école parisienne, par exemple, la quasi-totalité des enfants de CM1 disent qu'ils sont copains quand on leur demande qui sont leurs copains, ils citent au moins un enfant qui a une origine sociale et ou une origine migratoire différente de la leur. Donc, on peut dire que dans ces quartiers-là, au moins dans l'école publique, il y a bien une certaine mixité sociale qui peut se produire, va exister entre les enfants. Mais en même temps, cette enquête, elle montre aussi que cette mixité, elle présente un certain nombre de limites. D'abord, dans les trois villes étudiées, cette mixité, elle s'observe avant tout dans les écoles publiques et elle s'observe beaucoup moins dans les écoles privées. Dans ces écoles-là, la composition sociale et migratoire des classes est nettement plus homogène et donc, de ce fait, la sociabilité enfantine se caractérise plutôt par l'entre-soi social. Et puis ensuite, deuxième limite ou deuxième nuance, pour les élèves de l'enseignement public, la mixité des amitiés, elle est nettement plus restreinte en dehors de l'école qu'à l'intérieur, qu'en contexte scolaire. À l'extérieur de l'école, en fait, les enfants de classe moyenne et supérieure enquêtés fréquentent surtout qui ? Ils fréquentent surtout des copains qu'ils ont connus dans le cadre de leurs activités encadrées, donc à l'école de musique, à l'école de danse, dans leur club de sport ou autre, et qui sont du coup assez souvent et le plus souvent des enfants de même milieu social qu'eux, ou alors des copains qu'ils ont connus en maternelle et puis qui, en élémentaire, sont partis à l'école privée, donc ils ne côtoient plus dans le cadre de l'école mais qu'ils le retrouvent à l'extérieur et qui, là aussi, sont le plus souvent des enfants de même milieu social qu'eux. De leur côté, les enfants de milieux populaires, en dehors de l'école, qui est-ce qu'ils côtoient ? Ils côtoient essentiellement d'autres enfants de leur famille, leurs travesseurs ou leurs cousins, qui sont là aussi massivement des enfants de même milieu social qu'eux, ou alors ils côtoient les enfants de leur quartier, et leurs voisins, qui, là aussi, sont massivement des enfants de même milieu social. Troisième question, travaillée par les sociologues qui s'intéressent aux enfants, la question de l'éducation différenciée des filles et des garçons et donc de la construction sociale des différences entre les sexes au cours de l'enfance. Les résultats des travaux réalisés sur cette thématique sont relativement connus, me semble-t-il, et c'est sans doute eux qui ont été le plus diffusés auprès du grand public, donc je vais, du coup, être assez rapide sur cette question-là, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'en dire au moins un tout petit mot. Ce que montrent ces travaux de manière générale, c'est que les filles et les garçons ne vivent pas la même enfance et en l'occurrence qu'ils ne sont pas socialisés, qu'ils ne sont pas éduqués de la même façon. Or, cette socialisation différenciée, elle n'est pas neutre, elle contribue à la fabrication de ce qu'on appelle en sociologie des dispositions différentes chez les unes et chez les autres. Ce qu'on entend par disposition, c'est simplement des manières d'agir, des manières de penser, des manières de percevoir le monde et les choses. Donc, des dispositions différentes chez les filles et chez les garçons et des dispositions qui sont potentiellement porteuses d'inégalités. Cette socialisation différenciée des filles et des garçons, elle s'observe d'abord au sein de la famille. Je fais le choix de ne pas développer beaucoup de choses là-dessus. Un des domaines où on le voit très bien, même si ce n'est pas le seul, c'est le domaine matériel, c'est-à-dire que les parents construisent pour leurs filles et pour leurs garçons des environnements matériels distincts qui participent à la constitution de comportements et d'attitudes différentes. Alors, l'exemple par excellence, c'est celui des jouets. Dès avant 2 ans, c'est-à-dire à un âge où les enfants ne sont pas encore en mesure d'exprimer des préférences sur ce type d'objet, dès avant 2 ans, donc, les parents achètent des jouets différenciés à leurs filles et à leurs garçons, davantage de poupées aux filles, davantage de petites voitures, de jouets sportifs ou d'outils en plastique pour les garçons. À l'âge de l'école élémentaire, cette division sexuelle des jouets, elle est encore plus marquée et elle reproduit largement la répartition des rôles sociaux de sexe. Aux filles, les jouets en lien avec les soins aux enfants, avec le ménage, avec la séduction, la séduction cosmétique, et aux garçons, les jouets en rapport avec la technologie et les jouets qui évoquent un imaginaire de combat et de compétition, qu'il s'agisse de compétition sportive, de combat guerrier, etc. Bien sûr, ces jouets sexués n'ont pas d'effet mécanique en ce qui concerne la socialisation. Ils peuvent être utilisés de manière différente par les enfants et la façon dont ils sont appropriés par les enfants dépend étroitement de ce que les enfants ont appris avant, des goûts que les enfants ont constitués avant, des manières de penser, des habitudes pratiques et mentales qu'ils ont constitués dans leur socialisation intérieure. Mais en même temps, même s'il y a évidemment une variation dans l'appropriation de ces jouets, en même temps, ces jouets, ils jouent quand même un rôle incontestable dans la fabrication des différences entre les filles et les garçons. En invitant les unes et les autres à investir des mondes et des rôles distincts, ils favorisent l'acquisition de compétences, de valeurs, d'imaginaires qui sont eux-mêmes différenciés. Contrairement et peut-être à une idée reçue, cette différenciation sexuelle des jouets, des jouets, on pourrait dire aussi des objets enfantins plus largement, elle ne s'est pas atténuée au cours des dernières décennies et elle s'est même au contraire accentuée pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir mais qui sont notamment liées et principalement liées à des processus de segmentation du marché de segmentation de l'offre classique en marketing et qui ont pour but d'augmenter les ventes. Cette socialisation différenciée des filles et des garçons, elle s'observe d'abord au sein de la famille, elle s'observe aussi dans d'autres lieux, dans les activités de loisirs, à l'école, dans les lieux d'accueil de la petite enfance. Alors je me contente ici d'évoquer ces points-là sans les développer mais là aussi je pourrais y revenir ensuite si vous le souhaitez. Enfin, dernière thématique qui fait l'objet de nombreux travaux en sociologie, c'est celle des différences et des inégalités qui existent entre les enfants en fonction de leur milieu social, en fonction de leur origine sociale, ça pourra m'arriver aussi de dire en fonction de leur classe sociale. Dans nos sociétés, ces inégalités qui existent entre les enfants en fonction de leur origine sociale, elles ont un caractère impensable. Elles le sont d'abord au sens où elles apparaissent généralement comme particulièrement inacceptables. S'il est possible en effet dans un modèle idéologique libéral de justifier les inégalités qui existent entre les adultes par le fait qu'elles traduiraient des inégalités de talent ou des inégalités de mérite. Il est en revanche impossible de faire le même raisonnement à propos des inégalités entre les enfants dans la mesure où les enfants peuvent difficilement être tenus pour responsables des conditions de vie plus ou moins favorables dans lesquelles ils grandissent. Donc ces inégalités entre enfants elles sont impensables d'abord dans ce sens-là. Elles sont perçues comme particulièrement inacceptables. Mais elles sont aussi impensables dans un deuxième sens au sens où elles sont particulièrement difficiles à penser, particulièrement difficiles à voir. En raison de la domination que la psychologie exerce sur l'étude des enfants depuis la fin du XIXe siècle, nous sommes habitués à appréhender l'enfance avec les catégories de cette discipline et donc à nous représenter l'enfance comme un moment de la vie qui est le même pour tous les enfants. Encore une fois, si on se limite à parler de l'enfance non pathologique et à l'intérieur d'une même tranche d'âge. Nous sommes habitués à nous représenter l'enfance comme un moment de la vie où les seules différences importantes, enfin les seules que l'on voit, en tout cas les premières que l'on voit, sont des différences d'âge, donc le nouveau-né, le bébé, le petit-enfant, l'enfant, et des différences d'âge associées à des différences de développement, l'enfant qui marche, l'enfant qui parle, l'enfant qui est propre, l'enfant qui sait lire, etc. L'idée qu'il existe des inégalités sociales entre les enfants, des inégalités en fonction de leur milieu social, de leur classe sociale, elle a donc un caractère impensable, mais en même temps c'est un fait incontestable, les enfants ne vivent pas à l'écart de la société dans laquelle ils grandissent et pour ceux qui naissent aujourd'hui en France ou dans les pays occidentaux, ça veut dire des sociétés hautement inégalités. Alors par rapport à ça, je voudrais développer deux points. D'abord donner un petit aperçu de quelques-unes des inégalités qui touchent les enfants, sachant que je ne vais pas tout dire là-dessus, et puis ensuite essayer de montrer que les enfants ont assez tôt une certaine conscience ou au moins une certaine connaissance de ces inégalités sociales. Alors comme chez les adultes, ces inégalités qui affectent les enfants, elles sont multiformes, elles s'observent dans toutes les dimensions de la vie quotidienne. Comme je ne peux pas tout développer, j'ai choisi de détailler seulement deux d'entre elles, donc les inégalités en matière de santé et d'autre part les inégalités dans le domaine des loisirs, donc ça veut dire que je ne vais pas traiter de toutes les inégalités qui touchent les enfants et je ne dirais rien notamment des inégalités en matière de logement, des inégalités en matière de langage qui sont aussi des choses importantes mais que je choisis de passer sous silence ici. Alors en matière de santé, d'abord, de manière précoce, l'état de santé des enfants varie en fonction de leurs origines sociales. On peut en donner toute une série d'illustrations. On peut le constater d'abord en ce qui concerne la vision. À l'âge de 6 ans, les enfants scolarisés en ZEP sont plus nombreux que les autres, par exemple, à souffrir de troubles de la vision non corrigés. Et si le bilan de santé réalisé avant l'entrée en CP permet de remédier très largement à ces inégalités de dépistage, en revanche, il ne garantit pas que tous les enfants qui ont été dépistés et dont on a repéré des troubles vont ensuite aller consulter un ophthalmologiste et aller chez un opticien. On constate aussi ces différences et ces inégalités de santé dans le domaine de la santé dentaire. En grande section maternelle, par exemple, un quart des enfants d'ouvriers ont au moins une dent carrière non soignée contre à peu près 4% des enfants de cadre supérieur, soit un rapport de 1 à 6, quasiment 1 à 7. En grande section, toujours, 60% des enfants d'ouvriers ne sont jamais allés chez le dentiste contre seulement 44% des enfants de cadre supérieur. Je passe ici sur la signification détaillée de ces catégories que j'emploie ici, ouvriers, cadres supérieurs, ce qu'on appelle les catégories socioprofessionnelles en sociologie. Je passe sur la définition, sur l'usage qu'on peut faire de ces catégories, sur les limites de ces catégories. A nouveau, je pourrai y revenir en détail tout à l'heure si on se veut. Troisième illustration, les enfants issus de milieux populaires, donc enfants d'ouvriers et aussi enfants d'employés, enfants d'inactifs aussi, sont également plus nombreux que les autres à souffrir de problèmes de surpoids. En grande section, 15% des enfants d'ouvriers sont en surpoids contre seulement 7% des enfants de cadre supérieur, deux fois plus. Et du coup, ces enfants-là sont également plus nombreux à être exposés aux problèmes médicaux associés à cet état, problèmes éventuellement de diabète, d'hypertension, risque d'obésité à l'âge adulte. Et puis, ils sont évidemment plus nombreux aussi à être exposés à la stigmatisation que cette situation engendre. Cette prévalence élevée de la surcharge pondérale dans les catégories populaires, qui est quelque chose d'assez bien connu, ne doit pas faire oublier que les enfants des milieux les plus défavorisés sont aussi fréquemment touchés par la pénurie en matière d'alimentation. Donc, autre problème lié à l'alimentation. Dans les familles sans domicile, par exemple, un enfant sur trois souffre d'anémie et deux enfants sur trois souffrent d'insécurité alimentaire. Ce qu'on appelle insécurité alimentaire, c'est un état un peu à géométrie variable, mais qui peut aller de simplement l'inquiétude éprouvée par les parents de devoir limiter la quantité de nourriture qu'ils donnent à leurs enfants jusqu'à, en pratique, le fait de devoir sauter un ou plusieurs repas par jour. Donc, les inégalités en matière de santé, c'était le premier point que je voulais détailler un petit peu. Le deuxième point, le deuxième type d'inégalités que je voudrais détailler un petit peu, c'est des inégalités dans la sphère des loisirs, c'est-à-dire que la manière dont les enfants occupent leur temps libre varie fortement, là aussi, en fonction de leurs appartenances sociales et ces différences ont des effets en termes de socialisation. Dans les familles de classe moyenne et supérieure, toujours en étant mis en propos un peu général et du coup un peu simplificateur, les parents interviennent de façon importante dans les loisirs de leurs enfants. Ils les inscrivent de manière précoce, souvent dès la maternelle, dans des activités encadrées du type bébé nageur, éveil musical, éveil à l'art plastique, puis ensuite sport, activités scientifiques, etc. Donc ils les inscrivent de manière précoce dans ce type d'activités et régulièrement dans ces familles, on inscrit les enfants à plusieurs activités. Par ailleurs, les parents de ces milieux ont tendance très souvent à organiser un certain nombre d'activités culturelles pour leurs enfants pendant le week-end ou pendant les vacances. des sorties à la bibliothèque, des sorties au spectacle pour enfants, des visites dans les musées, des visites dans les monuments historiques, etc. Enfin, dans ces familles, les parents mettent régulièrement en œuvre tout un ensemble de pratiques d'initiation et d'incitation à la lecture, sorties à la bibliothèque, je l'ai dit, mais aussi lecture d'histoire à voix haute dans la petite enfance, abonnement à des revues, achats de livres, discussions avec les enfants autour de leur lecture, etc. Par comparaison, les enfants de milieux populaires interviennent moins dans les loisirs de leurs enfants et ils les laissent plus souvent passer l'essentiel de leur temps libre en compagnie d'autres enfants à des occupations organisées par les enfants eux-mêmes et pas organisées par des adultes. Les parents ici inscrivent plus rarement leurs enfants dans des activités de loisirs encadrées. Quand ils le font, ils le font plus tardivement, plutôt vers la fin de l'école élémentaire qu'à l'école maternelle. Et quand ils le font, le plus souvent, ils ne les multiplient pas ces activités, c'est-à-dire qu'ils ont fait une rarement plus. rarement plus. Les parents de milieux populaires, toujours pour faire le symétrique, organisent moins de sorties pour leurs enfants et avec leurs enfants et quand ils le font, ces sorties ont davantage une perspective ludique qu'une perspective pédagogique. Donc on va au parc d'attractions, on va à la piscine, on va au cirque plutôt que dans des lieux proches de la culture scolaire. Enfin, dans ces milieux-là, les parents incitent moins systématiquement à la lecture et quand ils le font, parce qu'ils le font quand même souvent, ils le font plus tardivement que les parents de... que les parents furent diplômés. Typiquement, les parents de milieux populaires commencent l'initiation et l'accompagnement à la lecture à partir du CP, c'est-à-dire une fois que l'école a initié l'apprentissage de la lecture, là où dans les classes moyennes et supérieures, l'initiation à la lecture, elle se fait bien avant, bien avant en école maternelle et bien souvent avant même l'entrée à l'école maternelle. Ces différences, elles tiennent pour partie à des raisons économiques et matérielles, des revenus plus limités et dans certains cas une moindre disponibilité temporelle du côté des parents, mais ces différences, elles tiennent aussi à des différences dans la manière qu'ont les parents d'envisager leur rôle de parent, justement. Je fais référence ici aux travaux d'une sociologue américaine qui s'appelle Annette Larrault et qui s'est intéressée précisément aux pratiques de loisirs des enfants à l'âge de 9-10 ans et à la façon dont les parents organisent les loisirs de leurs enfants. Alors c'est une enquête qui a été faite dans le contexte des États-Unis, mais il n'y a pas de grande spécificité de ce point de vue par rapport à la France, c'est-à-dire que les observations qu'elles rapportent sont proches de celles qui ont pu être faites dans des enquêtes en France. Dans cette étude, Annette Larrault constate ce clivage que je viens de décrire entre les familles de classe moyenne et les familles de classe populaire en ce qui concerne l'organisation des loisirs des enfants et elle avance que ce clivage renvoie à deux logiques éducatives différentes. Les pratiques éducatives des parents de classe moyenne relèvent selon elle d'une logique qu'elle appelle l'éducation concertée. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que les parents de ces milieux sociaux ont tendance à percevoir leur enfant comme un être qui est doté d'un ensemble de talents, d'un ensemble de compétences, d'un potentiel qu'il s'agit de révéler et si possible de cultiver. Ils pensent généralement que leur rôle de parent consiste à aider leurs enfants à développer ces talents, à développer leur potentiel, ce qu'ils peuvent parfois dire sous la forme de développer aussi leur personnalité et ils voient dans ces différentes activités qu'ils organisent pour les enfants autant de moyens de le faire. De manière symétrique, pour qualifier la logique éducative qui préside aux pratiques des parents de milieu populaire, Annette Laroux propose l'expression de développement naturel. Ce qu'elle veut dire ici, c'est que ces parents-là ne cherchent pas généralement à accroître ou à développer le potentiel de leur progéniture. En fait, ils envisagent le développement de leur enfant comme un processus qui se fait de lui-même, d'où l'idée de développement naturel. Et ils pensent que dès l'instant qu'ils procurent à leur enfant de l'affection, du confort matériel et un niveau de sécurité minimal, eh bien, leurs enfants grandiront normalement. Sachant que, et là, le contexte états-unien a sans doute une importance, sachant que pour les parents de milieu populaire qu'elle a rencontrés, rien que faire ça, procurer aux enfants affection, confort matériel et sécurité minimale, ça demande déjà des investissements, du temps et une dose d'énergie assez considérable, étant donné les contraintes économiques et professionnelles qui sont celles de ses parents. Je pense notamment concrètement au cas de plusieurs parents de plusieurs familles qu'elle décrit, où les parents doivent cumuler deux emplois pour pouvoir payer le loyer et nourrir leurs enfants trois repas. Elle note d'ailleurs que, voilà, sur l'idée que dès lors qu'on fait ça, qu'on procure aux enfants de l'amour et du confort matériel, on a fait son travail et que les enfants grandiront normalement, elle note sur ce point-là que les parents de classe populaire portent souvent un regard relativement critique sur les familles de classe moyenne, où les enfants ont, de leur point de vue, des emplois du temps de ministre, ne prennent pas plaisir aux activités qu'ils pratiquent et au final ne profitent pas de leur enfance, de leur point de vue. Alors, comme Annette Larrault le souligne bien, le modèle de l'éducation concertée n'est pas préférable en tant que tel au modèle de l'éducation, enfin au modèle du développement naturel. Rien ne permet d'affirmer que ce modèle de l'éducation concertée apporte plus de satisfaction aux enfants qui en bénéficient et ces enfants de classe moyenne payent sans doute effectivement d'un certain coût en stress, en fatigue, leurs investissements dans de multiples activités encadrées. Pour autant, ces deux modèles éducatifs ne sont pas équivalents. Les enfants socialisés selon le modèle de l'éducation concertée ne sont pas nécessairement plus heureux que les autres, mais en revanche, ce qui est à peu près certain, c'est qu'ils sont plus avantagés. Et ils sont plus avantagés notamment d'un point de vue scolaire. En ce qui concerne les sorties culturelles et les pratiques d'initiation à la lecture, les effets positifs de ces activités sur la scolarité des enfants sont assez évidents donc je vais passer vite. Ces activités permettent aux enfants d'acquérir des connaissances et des compétences qui sont précisément celles que l'école enseigne et valorise. Et puis ces activités permettent aussi, mais ça n'est pas rien, d'acquérir un rapport spécifique au savoir, une curiosité par rapport à l'histoire, à la science, aux arts, évidemment à la lecture, qui fait que ces enfants-là seront ensuite naturellement, entre guillemets, intéressés par les savoirs qu'on leur enseigne à l'école, parce qu'on leur enseigne à l'école, naturellement, là aussi, entre guillemets, motivés par ces apprentissages. En ce qui concerne les activités encadrées, l'idée qu'elles peuvent être avantageuses pour les enfants est peut-être un petit peu moins évidente. L'idée ici, c'est que ces activités, quand elles sont pratiquées de manière précoce et régulière, ce qui est le cas typiquement dans les familles de classe moyenne, ces activités sont propices à l'acquisition de dispositions, là encore, d'habitudes pratiques et mentales qui sont scolairement rentables. En particulier, ces activités contribuent à la construction de... Excusez-moi, je veux sauter des passages dans mon texte, du coup, je me perds dans mon raisonnement. Donc, des habitudes corporelles et mentales qui sont proches de celles qui sont attendues à l'école. Alors, par exemple, c'est quoi ? C'est par exemple une discipline du corps. L'habitude et la capacité à rester assis, à écouter des adultes qui donnent des consignes, à ne pas bavarder, à régler ses déplacements, à se déplacer quand l'adulte le dit et pas quand on en a envie. Voilà, cette discipline du corps qui est une des attentes fortes de l'école. On a d'autant plus de chances de l'acquérir, de s'y habituer qu'on la vit aussi dans des activités comme la musique, comme la danse, comme les arts plastiques, etc. C'est aussi une habitude d'obéir à des règles, d'obéir à des règles de discipline, d'obéir à des règles temporelles. On fait les choses quand c'est le moment de les faire ou dans le temps où il faut le faire et pas quand on a envie de les faire. C'est aussi des dispositions à l'effort, à la persévérance, d'une habitude de surmonter la difficulté en compte. Quand ces activités ont une dimension compétitive, donc typiquement le cas du sport, mais ça peut être aussi le cas de la musique dans certains contextes, ça peut être aussi le cas des échecs, je fais référence ici à des enquêtes qui ont été faites aux Etats-Unis où il y a beaucoup d'enfants qui jouent aux échecs visiblement dans leur loisir. Ces activités, quand elles ont une dimension compétitive, elles contribuent aussi à la construction de dispositions qui sont utiles dans la sphère professionnelle et dans la vie sociale en général, notamment pour accéder aux positions de pouvoir et pour les exercer. Par exemple, ce sont des activités qui apprennent aux enfants à se présenter en public, à ne pas être trop intimidés, à être capables d'affronter un public, de faire quelque chose, de réaliser une performance devant un public. C'est propice à l'apprentissage du contrôle des émotions dans des situations stressantes. C'est aussi propice là aussi à l'apprentissage de la persévérance. Et puis enfin, tout simplement, ces activités, quand elles ont une dimension compétitive, apprennent aux enfants tout simplement à accorder de l'importance à leur performance, à juger que c'est important de réussir, de faire quelque chose avec succès. La critique ou la dénonciation des enfants suroccupés, des enfants sursollicités qui n'ont plus le temps de s'ennuyer, etc. Critique que, à titre personnel, je peux évidemment partager aussi, mais ce n'est pas le propos ici. Ce qu'on peut dire d'un point de vue sociologique sur ça, c'est que cette critique, elle ne doit pas faire oublier que ces emplois du temps de ministre, eh bien en fait, ils permettent aux enfants, ils ne sont pas neutres socialement, ils permettent aux enfants d'acquérir des dispositions qui sont extrêmement rentables scolairement et socialement et de ce point de vue, ces activités, c'est un des lieux où se fabriquent ou commencent à se fabriquer les inégalités sociales qui se servent ensuite à l'âge actuel. Deuxième point que je voulais développer sur cette question des inégalités sociales, c'est que dès l'instant où on prête attention à ce poids du social et des inégalités dans les existences enfantines, on constate non seulement que les enfants sont touchés par les inégalités, autant que les adultes, mais aussi qu'ils ont conscience de ces inégalités et plus largement des hiérarchies sociales. Ce sens social comme capacité à apercevoir les inégalités et les hiérarchies, il s'observe par exemple dans une étude qui a été réalisée au début des années 90 par un sociologue français qui s'appelle Bernard Zarka. Et dans cette étude, Bernard Zarka a interviewé des enfants de 7 à 10 ans selon une procédure que je vous décris brièvement parce qu'il faut comprendre la procédure pour voir ce qu'ils ont fait. Donc, c'était des entretiens individuels et voilà comment ils procédaient. Dans un premier temps de l'entretien, ils présentaient aux enfants une série de 12 personnages par oral. Voilà, je vais te parler de 12 personnages qui exercent des métiers très courants que la plupart des enfants connaissent à cet âge-là. donc il y avait fleuristes, il y avait caissières, il y avait médecins, etc. Donc, il leur présentait ces métiers en leur rappelant brièvement en quoi consiste ce métier. Et puis, dans un deuxième temps, il demandait aux enfants de classer ces 12 personnages avec différentes consignes et notamment, il y avait une consigne qui était « Est-ce que tu peux les classer de celui qui gagne le plus d'argent jusqu'à celui qui en gagne le moins ? » Et puis, il y avait une autre consigne qui était « Est-ce que tu peux les classer depuis celui qui est le plus considéré, le plus admiré jusqu'à celui qui l'est le moins ? » Et alors, les résultats de cette étude montrent que, précisément, les enfants produisent des classements relativement conformes à la réalité. Il y a quelques décalages par rapport à la réalité sociale et par rapport au classement que feraient les adultes, mais en fait, ces décalages sont très limités. Dès l'âge de 7 ans, les enfants ont en fait une certaine conscience des hiérarchies qui structurent le monde social et donc, qui sont en mesure de s'y situer avec une certaine justesse, au moins quand ils connaissent la profession de leurs parents. Par ailleurs, si les enfants savent classer les autres et se classer eux-mêmes dans l'espace social de manière analytique, comme dans un petit jeu du type de celui que je viens de décrire, ils savent aussi classer et se classer de manière pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que, même quand ils savent peu de choses sur le métier de leurs parents, les enfants perçoivent néanmoins la place que leurs parents et donc eux-mêmes occupent dans la hiérarchie sociale et cette perception de qui ils sont socialement et qui ils sont par rapport aux autres oriente la façon dont ils interagissent avec les autres, justement. Alors, on peut l'illustrer, ce point-là, là aussi, à partir de l'enquête d'Anette Larrault dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans cette enquête, l'auteur a pu suivre et observer les familles qu'elle étudiait dans différents contextes de leur vie quotidienne et elle a pu en particulier observer à différentes reprises des consultations médicales, donc des moments où la mère allait chez le médecin avec son enfant, donc des enfants de 9-10 ans, je vous le rappelle, et allait consulter le médecin pour... Ce n'était pas des situations artificielles, la mère avait vraiment un rendez-vous chez le médecin et Annette Larrault obtenait l'autorisation d'observer l'entretien chez le médecin. Et ce qu'elle observe dans cette situation-là, c'est que, eh bien justement, les enfants se conduisent de manière très différente avec le médecin en fonction de la distance sociale qui existe entre eux et lui. Par exemple, elle montre une différence de comportement très frappante entre un petit garçon issu de classe supérieure, sa mère est cadre supérieur dans le privé, son père est avocat, et un autre petit garçon issu des classes populaires précaires, sa mère est divorcée et vit exclusivement des aides sociales, et son père est né comme ici. Et elle décrit les interactions de chacun de ses deux petits garçons avec le médecin, et le contraste est très frappant. Le premier petit garçon manifeste une très grande aisance à l'égard du médecin, il n'hésite pas à lui poser des questions, le médecin lui pose des questions, lui pose des questions en retour au médecin, il plaisante avec le médecin, dans certains moments de l'entretien il le contredit, le médecin dit quelque chose, il le contredit, et enfin, à un moment dans l'interaction il interrompt le médecin pour dire ce que lui il a à dire. Le deuxième petit garçon, dans la même situation, alors c'est pas le même médecin, c'est pas expérimental, mais c'est la même situation d'interaction avec un praticien, le deuxième petit garçon se montre à l'inverse très intimidé, il parle à voix basse pendant tout l'entretien, à aucun moment il ne regarde le médecin dans les yeux, il répond aux questions qu'on lui pose de manière systématique par monosyllabe, et à aucun moment il ne pose de questions en retour au médecin. C'est ça que j'entends quand je parle de savoir classer les autres et savoir se placer dans l'espace social de manière pratique, c'est à ça que j'ai besoin de faire. Enfin, et je terminerai là-dessus, en même temps qu'ils construisent leur connaissance de l'espace social et qu'ils apprennent à s'y situer, les enfants apprennent aussi les trajets qu'ils sont susceptibles de parcourir dans cet espace social. Pour présenter ce point-là, je vais revenir sur l'enquête de Bernard Zarkin. Dans cette enquête, après le jeu de classement des douze personnages, des douze métiers, Bernard Zarkin demandait aux enfants s'ils aimeraient exercer chacun de ces métiers et puis ils leur posaient une série de questions qui visaient à saisir leur perception de ces métiers. Or, ce que montre l'enquête, c'est que les réponses des enfants à ces questions-là, elles varient là aussi sensiblement en fonction de leurs origines sociales. Les enfants de milieu populaire sont moins nombreux que les autres, que les enfants de classe moyenne et supérieure, à dire qu'ils aimeraient bien exercer un métier situé dans le haut de la hiérarchie sociale. Il y avait trois métiers qu'on peut considérer comme des métiers de classe supérieure. Il y avait donc médecin, journaliste et avocat. Quand on demande aux enfants « est-ce que tu aimerais exercer ces métiers-là ? », les enfants de milieu populaire répondent moins souvent que « oui, ils aimeraient exercer ces métiers-là » par rapport aux enfants de milieux plus favorisés. Ces enfants de milieu populaire sont également moins nombreux que les autres à dire qu'ils se sentent capables d'exercer ce type de métier, ces métiers du haut de la hiérarchie sociale. À l'inverse, ils sont plus nombreux que les autres à dire que ces métiers ne sont pas faits pour eux. À dire « ça, c'est un métier qui n'est pas pour moi, ils sont plus nombreux que les autres à penser ça des métiers du haut de la hiérarchie sociale. » La conclusion de l'auteur sur ce point, c'est que dès l'école élémentaire, les enfants se projettent dans l'espace social de manière différenciée en fonction de leurs appartenances de classe. ils appréhendent intuitivement les chances qui sont les leurs d'occuper plus tard telle ou telle position sociale et, en tout cas, c'est ce que propose l'auteur, ils commencent déjà à intérioriser ces chances objectives sous la forme d'aspiration subjective ou sous la forme de perception subjective. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements